Voilà, bonjour, bonjour à tous. Bienvenue au programme de rédynamisation des langues Bantou. Aujourd'hui, nous allons aborder la langue Bafia. Et nous avons pour nous accompagner, Madame Seyé Marie. C'est bien ça? Mimagon Marie. Mimagon Marie. Oui, c'est bien de ressortir le nom de Bafia. Le nom de Bafia, ok. Mimagon. Voilà. Ok, donc nous allons donc aborder la langue Bafia dans le cadre du programme de rédynamisation des langues Bantou. La première leçon de ce programme, c'est la salutation, vocabulaire et expression. Point des besoins de rappeler. Dans les vidéos précédentes, nous avons rappelé quelle est la philosophie du bonjour sur les Bantous. La philosophie du bonjour, c'est de dire, en fait, c'est de savoir comment est-ce que l'interview de l'écouteur a passé ses moments récents et présents, donc dans sa globalité. Donc, c'est pour ça que plusieurs expressions chez nous, plus d'une vingtaine, veulent dire le salut. Donc, le salut, c'est dit de plusieurs façons dans les langues Bantous et la langue Bafia ne fera pas la différence. Bien, donc, aujourd'hui, nous allons parler de la salutation en langue Bafia. Donc, comment on dit « salutations » en langue Bafia ? Salutations. Salutations, c'est « retox ». 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 Ou bien « te tox ». C'est « de tox » ou « retox ». Ça dit la même chose. Ça dit la même chose. Ça dit la même chose. Et qu'est-ce qui marque la différence entre les deux ? La différence est en fonction des villages. Il y a des villages, des montagnes qui disent « retox ». Et les autres villages de la savane qui disent « de tox ». « Retox ». D'accord, donc, la leçon que je vous dis, c'est donc « retox ». Ou bien « de tox ». « Retox ». « De tox ». Salutations. Donc, en fait, nous allons apprendre aujourd'hui à saluer les gens. À saluer les gens comme ça. Comment on dit les gens ? « Boum ». « Moum », c'est quelqu'un. « Moum », c'est quelqu'un. Oui. Les gens, c'est « boum ». « Boum », c'est le pluriel. Donc, « moum », c'est le singulier. « Boum », c'est le pluriel. Voilà, donc, ça veut dire « de tox ». « De boum ». « De tox » de boum. « De tox » de boum, oui. « Saluer les gens ». « Saluer les gens ». « De tox » de boum, saluer quelqu'un. » D'accord, d'accord. « De tox » de boum. « De tox » de boum. « Ok. » « Saluer quelqu'un. » « De tox » de boum, saluer les gens. » Donc, la leçon d'aujourd'hui, je disais, c'est « de tox » de boum ou bien de tox de boum. « Saluer quelqu'un » ou « saluer les gens. » Voilà. Nous allons directement commencer. Alors, comment ça se dit « salut » ? « Salut ». « Toxi ». « Toxi » ? « Toxi » ? « Toxi ». « Toxi ». C'est pour « cox ». « Toxi » ? « C'est pour marquer l'existence ». « L'existence, oui. » Alors, ça lui avait insistance. « Toxi » ? « Toxiya ». « Toxiya ». « Toxiya ». « Toxiya ». « Voilà. » « Maintenant, je m'en vais saluer le malade. » « Je vais saluer le malade. » « Mais, je m'en vais saluer le malade. » qu'est-ce que c'est l'eau qu'est-ce que d'oxy l'eau qu'est-ce que d'oxy l'eau une guerre que d'oxy l'eau mais non je salue je te salue une toxi l'eau une toxi l'eau une toxi l'eau ça c'est l'insistance je te salue là tu attends absolument la réponse tu peux dire un salut en passant Je vous salue. Je te salue. Tu insistes, tu attends. C'est un chaises apprenant. Un toksi wo. Un toksi wo. Un toksi menin. Je vous salue. Je vous salue. Un toksi menin. Je vous salue. Ok. Bon, maintenant, je salue tout le monde. Je salue tout le monde. Un toksi mou bimi. Un toksi mou bimi la. D'accord, d'accord. YI mou connaître quelqu'un. C'est ça? RYI. 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 C'est connaître quelqu'un. RYI. RYI. C'est connaître quelqu'un. D'accord. RYI. RY. RY. C'est connaître quelqu'un. Donc, maintenant, la nuit. IROU. 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 La nuit. Donc, prière de répéter après, nous. IROU. 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 La nuit. Voilà. C'est, donc, la nuit est tombée. La nuit est tombée. IROU ou fine? 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 La nuit est tombée. IROU ou fine? La nuit est tombée. Maintenant, comment ça se dit dormir, le verbe dormir? Relye. Relye, mais comme on l'a dit tout à l'heure, ou bien délye? Oui, délye ou délye? Oui, délye ou délye? Oui, donc relye ou délye? Relye ou délye? D'accord. Relye ou délye? Bon, mais se coucher, dormir et se coucher, ce n'est pas la même façon? Ce n'est pas la même façon. Relye, c'est dormir. Se coucher, c'est renonge. Renonge. Renonge, ou bien dénonge. Renonge. Voilà. Renonge. Va te coucher. Kena kenongi. Kena kenongi. Kena kenongi. Va te coucher. Kena kenongi. Kena kenongi. Kena kenongi. Kena kenongi bzik. Kena kenongi bzik. On précise que tu te couches par terre. mais au lit c'est différent le lit c'est biombelon et on te dit le lit est posé sur répétez après moi re taux se re taux se de taux se de taux de taux se de bom de taux se de bom un taux si un taux si un taux un taux que taux se de bom un taux se de bom un taux se de bom un taux taux se de bom un taux se de bom 1 il taux se de bom taux 6 avec rot hombre ot taux C'est un toxique. 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 RELAY. 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 RENOM. RENOM. DE NON. DE NON. RENOM. Enorme. RENOM. 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 DE NON. que non il veut dire bien ben non la terre, c'est le sol mais je l'avoue qu'il y a que non il veut dire qu'il y a que non il veut dire pour préciser pour accompagner le coucher là oui mais c'est le coucher on ne dit pas on va te coucher au lit mais on va te coucher au sol je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on a mis cette expression peut-être parce que le lit au sol non oui quand on dit à quelqu'un non, couche-toi on dit non, on veut dire non, on veut dire non, on veut dire littéralement ça veut dire couche-toi au sol oui ça veut dire couche-toi ça veut dire couche-toi non, on veut dire coucher ok c'est toujours la même chose le matin comment ça se dit le matin le matin le matin le matin la nuit est tombée on a déjà dit la nuit est tombée donc le jour s'est levé le jour s'est levé c'est l'affirmatif non, c'est l'affirmatif bon, maintenant la question je ne sais pasи c'est l'affirmatif c'est l'affirmatif c'est l'affirmatif Oui, Durya Tane. Oui, Durya Tane Yo. Comme je l'ai dit, quand tu veux Yo, ça veut dire que tu attends une réponse. Durya Tane Yo. C'est une forme d'insistance. Durya Tane. Et on répond, eh, Durya Tane. Durya Tane. Eh, Durya Tane. Eh, Durya Tane. Voilà. Maintenant, c'est, as-tu bien dormi? As-tu bien dormi? Voilà le le chéché. 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 Oui, j'ai bien dormi. Eh, comment tu ne parles, eh. Eh, je dis oui. Oui. J'ai bien dormi. Malal le chéché, c'est ça? Oui. Eh, malal le chéché. Malal le chéché. Malal le chéché. Eh. Eh, malal le chéché. Tu t'es bien réveillé? Wa yimbe le chéché. 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 Et on reprend. Ma yimbe le chéché. Eh. Ma yimbe le chéché. Eh. Ma yimbe le chéché. Voilà. Ou bien. Eh, eh. Eh, eh. Eh, eh. Ma yimbe le chéché. Oui, ça c'est la négation. La négation. La forme négative. La forme négative. La forme négative. Eh, eh. Eh, eh. Ma yimbe le chéché. Eh, eh. Ma yimbe le chéché. Ma lal le chéché. Je n'aime pas bien dormir. Je ne me suis pas bien réveillé. Je ne me suis pas bien réveillé ou bien je n'ai pas bien dormi. Se réveiller c'est réveiller. Se réveiller c'est réveiller. Ou bien j'ai bien dormi ou bien je me suis bien réveillé. En dehors de je n'ai pas bien dormi, si on me dit j'ai souffert la nuit. Ma-o-re-ken-ri-rou, c'est la douleur. Ma-o-re-ken-ri-rou. 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 Gêne, gêne, gêne. Que veut dire aujourd'hui. Ah, aujourd'hui. Oui, d'accord. Je veux dire aujourd'hui, je veux dire gêne. D'accord, d'accord. Je veux dire qu'il y en a une autre. D'accord. Et comment allez-vous? Comment allez-vous? Comment ça se dit? Comment allez-vous? Si c'est vous qui veut dire nombreux, vous demandez. Brelat. Brelat. Comment allez-vous? Ça me dit, vous êtes comment, comment vous? Brelat. Comment allez-vous? Brelat. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Qu'est-ce que c'est ça? Brelat. C'est ça. Brelat. Brelat. Minirela. 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 C'est ce que c'est là. Ça veut dire la même chose. Minirela. Minirela. Brelat. Minirela. Brelat ou bien Minirela. C'est la même chose. Donc reprendre. Brelat. 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 Minirela. Comment allez-vous? Je veux qu'on peut prendre des nouvelles. Brelat. Comment allez-vous? Est-ce que Minirela, Minirela, est-ce que ça, ça veut dire la même chose? Non. Minirela. 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 C'est un peu plus basque. C'est-à-dire, Minirela. 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 C'est le Mambatou. C'est un peu plus basque. 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 sans problème aujourd'hui le jour s'est levé aujourd'hui sans problème donc même si tu dis duriatane c'est toujours aujourd'hui mais on peut toujours préciser que duriatane gaine kékban sans aucun problème voilà donc on va reprendre pour les apprenants duriatane gaine kékban duriatane gaine kékban oui le jour s'est levé sans problème aujourd'hui duriatane gaine kékban duriatane gaine kékban non eh eh qui veut dire oui voilà eh duriatane gaine kékban oui le jour s'est levé sans problème aujourd'hui duriatane kékban on peut aussi dire ça duriatane kékban duriatane kékban duriatane kékban duriatane gaine kékban duriatane kékban as tu bien dormi aujourd'hui voilà le lâcher chez gaine 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 voilà la question c'est la question bien voilà donc on va un peu reprendre pour nos apprenants voilà le lâcher chez gaine c'est une question maintenant à la climatique qu'est ce qu'on dit est mal à le lâcher chez gaine voilà donc on y va comment on dit quelles sont les nouvelles ça marche comment comment ça va donc ça veut dire ça marche comment ça marche oui bon le kekékban on reprend beaucoup de kekban le keké la c'est un seul mot oui c'est un seul mot qui a dit ça Ça marche comment? Ça marche comment? S'il faut le mot à moter, ça marche comment? Ça marche comment? Ça marche comment? Ça marche comment? Ouais Ok D'accord Quelles sont les nouvelles? Quelles sont les nouvelles? Quelles sont les nouvelles? Généralement, on peut utiliser plusieurs phrases On peut dire Beban berla Beban berla Beban berla, quels sont les nouvelles? Beban berla Beban berla Les choses marchent comment? Beban 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 Queela Beban Beban C'est la globalité de Toutes les affaires et tout ce que tu as fait Beban, c'est tout ce que tu as fait Beban, c'est tout ce que tu as fait Beban Toutes les affaires marchent comment? Beban berla Beban berla Beban Bebani Bebani Comment marchent les choses ? Comment marchent les choses ? Voilà, la précision valait la peine. Voilà. Bon, maintenant, tu vas bien. Tu vas bien. Au relais chéché. 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 Voilà. Est-ce que tu vas bien ? C'est ça. Chers élèves, veuillez répéter après nous. C'est le moment de mettre en partie ce que je veux dire. Veuillez répéter après nous. Un quelques noms vous. Un quelques noms vous. Un quelques noms vous. Non vous. Non vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada